Nouveauté cette année aux Olympiques, le breaking s'invite parmi les disciplines en compétition. Vincent Lachance est un danseur spécialisé en breaking, en breakdance. Bonjour Vincent. Bonjour. Premièrement, d'emblée, je vous laisse répondre à ceux qui pourraient dire que c'est une danse et non pas un sport. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je suis assez d'accord avec ça, mais l'aspect athlétique reste toujours dans la pratique. Ça fait que c'est sûr qu'aux Olympiques, on va voir les deux. C'est tous des danseurs et danseuses qui ont développé leur côté artistique, mais aussi l'aspect physique. Aux Olympiques, ça va se passer comment, la compétition comme telle? Est-ce que ce sera une routine avec de la musique? Il y aura quoi des juges qui vont regarder les mouvements en disant c'est tel niveau de coefficient de difficulté? Et bon, on attribue un pointage. Comment ça marche? Oui, bien en fait, il va y avoir plusieurs juges. Je ne sais pas combien exactement pour les Olympiques. Puis il va y avoir des critères, par exemple la technicalité, la musicalité, la prestance, plein de critères comme ça qu'ils vont noter sur place. Puis c'est directement pendant que les danseurs vont improviser. Ça fait que la musique, les danseurs, comme on fait souvent dans les battles, dans les compétitions, on ne connaît pas la musique qui va jouer. Ça fait qu'on se prépare des mouvements, puis, excusez, il y a un petit peu de bruit, on se prépare des mouvements, puis ça vient un petit peu selon quelle musique, quel son va arriver dans les prochaines secondes. Ça fait que c'est très spontané. Et combien de catégories, c'est quoi, hommes, femmes? Parce que là, c'est une première, donc peut-être qu'on commence tranquillement? Ouais, ça va être des un contre un. Il va y avoir des 16 B-boys, qu'on appelle pour les garçons, 16 B-girls pour les fées, à travers le monde entier qui ont été choisis. On a un Canadien aussi dans l'équipe qui va les faire. Puis c'est ça, c'est format battle. Dans le fond, c'est un contre un. Je ne sais pas exactement combien de rounds ils vont faire. Probablement un ou deux. Peut-être que ça va même augmenter jusqu'en finale, mais ça va être dans ce format-là. Et ce Canadien qu'on va surveiller, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, c'est B-boy Phil... Philippe Kim, en fait Phil Wizard, de son nom de danseur. C'est un gars de Vancouver. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'il danse. Puis il est venu plusieurs fois à Montréal. Il se promène un petit peu partout dans le monde, en fait. Puis je pense que c'était la première personne à vraiment se qualifier dans les Olympiques. Les Olympiques. Puis c'est ça, il se prépare. Je sais qu'il travaille super fort. Depuis des années, en fait. Ça fait des années qu'on le voit dans les compétitions. Puis d'avoir un Canadien dans l'équipe, c'est sûr que c'est enthousiasmant. C'est vraiment... Oui, bien on le voit justement sur les images. Et corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il a gagné aux Jeux pan-américains. Est-ce que ça se peut qu'il y avait cette catégorie aussi, cette discipline, je devrais dire? Il me semble que oui. Je pense que j'ai passé à côté de ceux-là parce qu'il y en a beaucoup d'efforts en même temps, tu sais. Oui. Mais il me semble qu'ils avaient gagné, oui. Est-ce que c'est l'histoire d'une Olympiade ou vous pensez que la discipline risque d'être là aussi dans quatre ans, qu'on verra le breaking maintenant tout le temps aux Olympiques? Dans quatre ans, on le sait déjà que pour les Jeux de Los Angeles, ça ne sera pas présent. OK. Excusez, il y a un camion. Pas de soucis. Oui, ça ne sera pas présent à Los Angeles dans quatre ans. Peut-être de bord en 2032. C'est à voir, c'est à voir, oui. Est-ce que le fait que ça peut devenir un objectif, je sais que vous enseignez à des jeunes et là, voyant ça aux Olympiques, peut-être que certains vont dire, hey, moi, j'aimerais ça aller aux Olympiques avec mon breakdance. Est-ce que ça risque de changer quelque chose dans le monde du breakdance alors qu'on est plus dans une ambiance peut-être différente que quelque chose de très, très formel comme les Olympiques? Oui, sauf que déjà depuis quelques années, depuis les Olympiques jeunesse, quasiment, je dirais, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui s'est faites, Breaking Canada, Breaking Québec, qui s'occupent de faire des événements pour les jeunes. Les coachs comme moi, on est de plus en plus impliqués aussi à former des jeunes qui vont faire plus de compétitions qu'avant dans une année, puis ils ramassent des points aussi. Donc, il y a des grilles de pointage, etc. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de sérieux qu'avant, puis les parents, on le sent aussi, qui sont de plus en plus impliqués dans la formule. Ça fait que c'est sûr que déjà, dès qu'on a su, surtout que c'était pour être aux Olympiques cette année, il y a trois, quatre ans, trois ans, c'est sûr que ça allait partir un gros bateau. On va suivre ça assurément. Merci beaucoup, Vincent, la chance d'avoir été avec nous, c'est très apprécié. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Au revoir.